Les cymbales existent depuis la nuit des temps. L'histoire nous révèle ainsi qu'on en jouait déjà au Moyen-Orient en 1100 avant Jésus-Christ. Au fil des siècles, des méthodes secrètes ont été élaborées pour confectionner des cymbales d'une qualité exceptionnelle. Ces techniques ancestrales sont toujours employées de nos jours. Rien de mieux qu'une cymbale pour mettre un peu d'ambiance. Chacune a son propre caractère et l'exprime par de subtiles nuances de sonorité. La fabrication d'une cymbale commence par des disques moulés. Dans notre cas, ils sont faits d'un alliage de cuivre et d'étain avec quelques traces d'argent. Ils sont triés en fonction de leur poids. Un chariot à commande hydraulique les apporte dans un four rotatif. La chaleur de 800 degrés ramollit l'alliage et les disques sont alors enfournés dans un laminoir. Là, ils sont aplatis entre deux cylindres métalliques qui agissent comme un rouleau à pâtisserie. En fonction du type de cymbale que l'on veut obtenir, les disques peuvent subir ce cycle jusqu'à 12 fois. Au fil des opérations de chauffage et d'aplatissement, la structure granulaire de l'alliage se transforme en un maillage serré. Les cymbales seront alors assez résistantes pour que le batteur se défoule. Ce maillage contribue à propager les ondes acoustiques plus rapidement à travers la cymbale. La pièce est ensuite trempée et pressée pour acquérir sa forme définitive. Elle est alors placée sur la broche d'une machine-outil qui la fait tourner tandis qu'une cisaille circulaire découpe les bords selon un diamètre prédéfini. Le martelage rotatif est actionné par un moteur hydraulique. Sa force est contrôlée par un programme informatique. Ces impacts enrichiront le son de la cymbale en faisant dévier les ondes acoustiques. On tourne ensuite les rainures. Pour ce faire, l'artisan pose la cymbale sur un tour à l'envers. Elle entre en rotation autour d'un axe tandis qu'une lame dessine les rainures. Il effectue l'opération à la main pour commencer, puis utilise un tour électrique. Le tournage permet d'ôter la pellicule externe de la cymbale et de graver les rainures, essentiel pour la qualité du son. Leur profondeur et leur emplacement dépendent du type de cymbale. Le haut du dôme est tourné entièrement à la main, ce qui permet de contrôler plus facilement la pression exercée. Aucune machine-outil n'est capable de reproduire la dextérité d'un artisan qui a affûté son talent au cours de ses cinq ans d'apprentissage. Une fois les rainures tracées, la cymbale est placée sur une machine à ébarber. Là, un étau maintient la cymbale en place. L'ensemble entre en rotation tandis qu'une lame lisse l'arête de la cymbale. Comparez vous-même, le pourtour irrégulier avant ébarbage et le contour lisse après. Cet homme fait le travail le plus amusant. Il est chargé du contrôle qualité et teste toutes les cymbales avant leur commercialisation. Un boulot percutant. La marque est gravée au laser, de même qu'un numéro de série unique. Un tampon de silicone s'imprègne de l'encre étalée sur une plaque d'impression et le transfert sur la surface de l'instrument. Il porte maintenant le logo du fabricant et peut être expédié dans le monde entier. Le disque brut a subi une métamorphose complète. Il a fallu 21 jours pour confectionner cette cymbale lisse et brillante. Voilà qui va faire du bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada